C'est une équipe qui joue bien, qui sanctionne de loin comme de près. C'était à 6 sur 10 à la mi-temps à 3 points. Même si à des fois on était dessus, elles ont mis quand même des gros shoots. Je pense qu'il y a un réel écart d'intensité entre les deux équipes et d'agressivité sur la première mi-temps. Nous, on a un petit peu trop regardé. C'est ce qui fait, je pense, la différence sur la première mi-temps. Et quand on est à plus 20 après, forcément, on ne joue pas avec la même pression. Et on est libérés, alors que nous, il faut qu'on court après le score. Et même quand on fait des efforts, qu'on revient, qu'on revient, on prend deux paniers à un moment, on est plutôt bien. On vient à 15 points, je crois, ou un peu moins. Et bim, on prend deux paniers, 3 points au buzzer. Après, on laisse un petit quelque chose dans la raquette. Donc voilà, le moindre faux pas les fait repartir très loin. C'est dommage, Ashley fait un bon match. Elle a été très agressive en attaque. Elle a provoqué énormément de fautes. Et c'est ce que j'ai demandé, d'aller un peu dans la raquette. Donc elle, au moins, elle l'a fait. Après, c'est dommage, elle a 6 sur 16 au lancé. Ça nous coûte 10 points. Peut-être qu'avec ces 10 points-là, on serait plus proche. Et peut-être qu'on douterait un petit peu moins. Et en face, elle se poserait peut-être plus de questions. C'est dommage qu'on ne critise pas. Elle le sait. Et pour l'équipe, on a besoin de ces points-là. Donc voilà, maintenant, on n'est quand même pas très à droit à 3 points aujourd'hui, de 15. Nos extérieurs tirent 8 fois chacune à peu près en moyenne. On ne dépasse pas les 3 sur 8. Donc voilà, il faut qu'on arrive à retrouver un petit peu de collectif dans la création. Je pense qu'il y en a eu quand même. Même là, le 5 majeur est un peu surprenant puisqu'il démarre avec ses deux meneuses de jeu. Il met l'Américaine sur le banc. Il a beaucoup de possibilités. Il a 10 joueuses qui jouent beaucoup. Là, il y en a deux qui n'ont pas joué, mais c'est des jeunes. Mais même Madeira, la numéro 18, l'intérieur joue de temps en temps. Donc voilà, c'est vrai qu'il a un effectif vraiment à rallonge. Il y a 10 filles qui rentrent sur le terrain. Je ne sais plus le plus petit temps de jeu, mais il doit être au moins de 7 minutes. Après, quand on mène de 30, c'était plus facile. Oui, on a envoyé des filles jusqu'à 4 fautes, mais sans en faire 5. Et puis, il a de quoi changer. Walker reste du coup à un bon moment sur le banc en deuxième mi-temps. On ne la voit pas. Williams aussi. Et pourtant, ça le joue aussi bien, voire des fois mieux quand les Aikens ne sont pas là. On sait que c'est une grosse équipe. Moi, je pensais que ce serait un peu plus jouable parce qu'on n'était pas battu dans des duels. Donc, je pensais qu'on aurait pu tenir un peu plus. Maintenant, il faut que de toute façon, on ne joue pas notre vie sur l'Eurocup. Il faut que dimanche, on soit prêt pour les jouer. Et puis, on a des matchs après qui vont arriver importants. On a laissé celui de Nice avant les vacances. On va avoir 7 matchs à domicile en deuxième phase sur les matchs retour. Donc, il faut qu'on soit prêt sur cette phase-là. Il faut qu'on soit capable de gagner des matchs ensemble et d'aller les chercher. Donc, on n'a que à les encourager, à les booster pour qu'on aille dans le bon sens tous ensemble. On alterne entre des équipes qui sont dures, des équipes qui sont d'un tel niveau, d'un autre, entre l'Eurocup, le championnat. Et là, on était resté 10 jours sans jouer avec le retour à Wasberg où on avait plus 30 du match allé. Alors, on avait fait une bonne première mi-temps là-bas. La deuxième mi-temps était un petit peu moins bien, mais on avait assuré le minimum. Je pense que c'est bien parce qu'on a fait un match dur aujourd'hui et en prévision du match de dimanche qui est important et qui va être très dur aussi. Je pense que c'est bien d'avoir un match dans les pattes aujourd'hui. Donc, c'est comme si on avait fait du 5-5 ce soir, j'ai envie de dire, à l'entraînement. Sauf que là, on avait une vraie opposition bien différente de celle d'un entraînement. Donc, ça, c'est, je pense, bénéfique pour nous. Maintenant, il faut qu'on en tire des enseignements. Il faut qu'on grandisse des erreurs que l'on fait et pas justement qu'on recule. Donc, c'est ça le but du jeu. Si on avance, ce sera très positif et l'intensité qu'on a mis aujourd'hui, l'énergie qu'on a mis aujourd'hui, ce sera que du positif pour dimanche.